bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les sagittaires bienvenue mes sagittaires sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous vous portez super bien mes sagittaires avant de commencer je tenais à toutes et tous vous remercier du fond du coeur pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne vos likes vos partages vos commentaires puisque sans vous ma chaîne n'aurait pas évolué jusque là comme elle a évolué et n'évoluerait pas donc merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez et en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise on garde bien à l'esprit messagittaire que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous pourquoi pas aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message ou revenir un peu plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous parlent pas de suite pourraient vous raisonner plus tard donc dans cette guidance générale pour le mois d'avril messagittaire on va aller voir différents domaines pour ça j'ai choisi plusieurs tarots et pour finir on ira chercher des conseils et des messages des guides pour votre mois d'avril allez c'est parti j'ai beaucoup claqué mes cartes je trouve allez on y va pour messagittaire s'il vous plaît donc la première c'est quelle énergie vous représente cavalier de coupe en envers ouh qu'est-ce qu'on n'exprime pas qu'on a dans le coeur ou qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on n'exprime pas avec le coeur j'ai l'impression elle est ressortie en envers et je dois la garder comme ça donc visiblement on ne va pas vers ce qu'on veut aller on ne suit pas son coeur on ne suit pas ses intuitions ok vous aurez envie peut-être d'annoncer des bonnes nouvelles ou de dire des choses mais vous vous retenez vous vous réfrénez très bien vous communiquez mais pas ce que vous avez dans le coeur vous communiquez alors que pourtant si ça ressort c'est parce que c'est quelque chose qui vous avez envie de dire mais ça ne veut pas on ne le fait pas il y a un blocage quelque part très bien bon alors quel est votre challenge du coup messagitaire sur quoi vous pourriez travailler pour accéder au potentiel le plus positif de votre mois d'avril l'abondance vous avez l'impression que si vous vous engagez vous investissez ou si vous dites quelque chose c'est la peur de l'engagement l'impression qu'on ne va pas maîtriser la situation concrètement d'un côté on aimerait s'exprimer avec le coeur mais on se dit si je m'exprime avec le coeur quel que soit le sujet ou si je vais vers ce projet de coeur ou si j'écoute mes intuitions je ne sais pas comment je vais faire après dans la situation mais j'aurais déjà trop avancé dans l'engagement vu que j'ai dit ça en fait j'ai ça j'ai cette notion de je veux que mes compétences que je fais ce que je manifeste et ce que je crée dans une situation soit en accord avec ce que je ressens sauf que si je n'ai pas confiance en moi dans ce que je vais faire ou comment je vais pouvoir faire maîtriser maîtriser m'investir etc vu que ça je ne sais pas comment je vais le faire et que c'est ce qui me coince soit le sentiment de ne pas avoir assez ou pas être encore tout à fait sûr de pouvoir maîtriser de manière concrète ou dans l'investissement concret dans une situation du coup on préfère se retenir de dire certaines choses oh d'accord je dois vous dire mes sagittaires et si en écoutant votre coeur et en y alliant finalement ça se passe super bien si finalement c'est ça qui fera que vous vous sentirez vraiment dans la bonne situation l'abondance ou alors pour certains et certaines vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais vous avez du mal à croire que vous méritez l'abondance si je gagne super bien ma vie en faisant ma passion j'en sais rien ça peut être le chant, la danse, la peinture, enfiler des perles on s'en fout vous vous dites est-ce que je serais légitime à avoir de l'abondance avec ça est-ce que c'est pas un peu être imposteur pas du tout mes sagittaires pas du tout on a du mal à trouver sa place et pourtant votre coeur il a vraiment envie d'aller vers quelque chose mais mes sagittaires j'ai une question vous allez peut-être alors je vous explique quand je fais une guidance je capte, je canalise à ce moment-là ok pour moi les cartes c'est le moment c'est l'outil que j'utilise pour ouvrir le truc ok quand c'est fermé après une fois que c'est terminé le message que je vous donne c'est pour vous ça ne m'appartient pas donc je ne m'en rappelle pas je ne sais pas je dis je dis je dis voilà et ensuite je passe à autre chose cette guidance elle vous appartient à vous elle ne m'appartient pas à moi et il me semble pourtant quand je me rappelle d'un truc c'est que clairement on vient me dire ce message-là pour me dire oui mais rappelle-toi est-ce qu'à un moment donné dans une guidance vous allez me dire je ne sais pas je ne suis pas sûre si ce n'est pas vous c'est que je dois vous donner le message aussi d'accord il me semble qu'à un moment donné il y avait l'histoire de entre mes rêves entre ce que je rêve et enfin entre ce que je pense et ce que je rêve l'objectif il y a l'action ou un truc comme ça est-ce que c'était avec vous ça si je m'en rappelle ce n'est pas pour rien c'est qu'il faut que je vous le redise bon on commence bien avec ces énergies-là aller vers cette abondance j'allais être grossière j'allais dire cette purée d'abondance vous savez où est votre place mais vous avez du mal à y aller pourquoi ? pourquoi ? vous n'êtes pas sûr que ce soit votre place vous n'êtes pas sûr que vous allez maîtriser vous n'êtes pas sûr que vous allez être si bon que ce que vous pensez être ou vouloir être mais il faut se lancer pour savoir bon allez quel est votre atout les sagittaires pour vous vous ancrez à un endroit ah j'ai compris vous ancrez à un endroit vous ok c'est le sentiment que vous avez vous êtes tellement des des libres tellement des aventuriers ou aventurières et aimez la découverte de tout vous aimez apprendre des nouvelles choses mais vous dites mais si je me stagne là alors qu'en vrai on appelle ça de l'ancrage en vrai mais sagittaire on n'appelle pas ça de la stagnation il y a cette idée de ouais mais si je m'investis là et que je suis en place là et que je m'ancre et que je m'investis là dedans tous les autres trucs que j'ai envie de faire ça me ferme les portes de tout parce que du coup je serai là ben oui mais mais commencez déjà par y aller et puis ça vous ouvrira beaucoup plus de champs perception que ce que vous pensez vous manquez de confiance en vous dans vos choix dans votre organisation dans ce que vous produisez au quotidien donc ça vous décourage presque avant même d'y avoir été ok bon j'en reviens à ce que je voulais dire l'atout quel est votre atout sur ce mois d'avril j'adore c'est pas du tout votre énergie en plus parce que vous êtes des signes de feu mais sagittaire donc vous en principe c'est on y va on est dans l'action c'est le fun avec sagesse bien sûr toujours parce que les sagittaires vous êtes des grands sages mais il y a ce côté aventurier qui prend souvent le dessus dans le pas et là vous êtes dans des énergies plutôt ça me fait peur parce que ça devient tellement important ou ça me passionne tellement ou j'ai tellement envie de le faire que mon dieu j'aurais peur de devenir un capricorne un taureau ou une vierge moi je vous dis ça ça me fait rire parce que je suis une capricorne vierge bélier et donc du coup je comprends parce que moi ce côté par contre aventureux que vous avez moi je vous tire mon chapeau parce que du coup je l'ai pas forcément c'est pas inné quoi vous voyez c'est pas c'est pas ma zone de confort alors que vous votre zone de ce qui n'est pas votre zone de confort c'est justement l'investissement la planification faire dans un seul et unique but super sérieux parce que vous dites si je m'investis trop ben c'est ça si je m'investis trop quelque part et pourtant on vous dit d'accord on te demande pas de t'engager si tu sens que c'est bon pour toi fais-le on te demande pas soit d'aller investir des millions de suite soit de te marier du jour au lendemain soit de de signer non vous pouvez tout aussi bien faire vos plans de manière sage concise réfléchie j'entends pour certains vous vous sentez capricorne c'est particulier comme message parce que je ne sais pas ça vraiment mais pour certains vous pourriez on vous parle de patience de projet en gestation vous avez commencé quelque chose vous avez envie de commencer quelque chose et vous vous dites si ça prend trop d'ampleur je vais m'emprisonner là-dedans et c'est pour ça que vous y allez doucement mais sûrement mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de pouvoir dans votre planification vous laisser sur et certain certaines portes ouvertes pour continuer à explorer à faire d'autres choses etc bon votre atout vous savez c'est quoi c'est votre sagesse votre compréhension votre fiabilité on vous demande pas d'y aller en courant mais on vous demande d'y aller juste de planifier et si vous planifiez de manière beaucoup plus sérieuse en croyant en étant sûr et certain de vous que ce projet là ou cette relation là ou cette situation là puisse bien se passer mais bien se passer de votre vision à vous si pour vous bien se passer c'est pas juste tout sacrifier pour m'investir là-dedans mais c'est ok on vous demande pas de vous savez quand c'est pareil j'ai l'exemple de la relation bon il n'y a pas de sentimental là parce que je traite le sentimental dans une vidéo à part il y aura une catégorie relationnelle d'accord mais bien souvent là je prends l'exemple de la relation de couple dans la relation il y a cette idée de en gros dans le cliché vous savez je me mets les menottes au poignet je m'enferme dans un truc du coup je perds ma liberté pas du tout si vous trouvez quelqu'un qui est aussi bien avec lui ou avec elle que vous pour qui avant de un plus un ça fait un couple et bien c'est moi je dois être bien l'autre doit être bien donc comme l'un et l'autre et bien individuellement on peut être bien ensemble c'est ok on trouve des compromis en fait mais vous pouvez aussi y aller doucement pour vous rassurer dans l'histoire et ça vous en avez la capacité parce que vous êtes sage en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que vous êtes fidèle loyal même à vous même vous êtes fidèle à vos principes et on peut compter sur vous et vous pouvez compter sur vous dans l'idée que quoi qu'il arrive vous ne vous laisserez pas non plus empêtrer dans un truc où ça ne vous conviendra pas peut-être ça que vous avez peur si je me lance et bien après je suis engagée mais vous avez envie vous avez envie j'aime bien c'est mignon écoutez votre coeur n'écoutez pas la peur de l'après de qu'est-ce que ça sera les conséquences vous gérez et sauf que vous 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 dites ça ne se peut gérer rien du tout donc je freine des quatre fers bon c'est bien de ralentir le rythme aussi c'est bien de ralentir le rythme malgré tout pas par rapport à l'autre ou aux autres ou l'avancement de ce projet non mais rien que par rapport à vous dans votre sentiment de j'y vais doucement mais sûrement ok en allant plus doucement vous vous rendrez compte que vous serez capable de gérer maîtriser la situation de vous investir vos compétences vos capacités etc vous allez comme apprendre à vous découvrir vous même j'ai l'impression allez dans le professionnel ça se traduit comment le palais de denis waouh on a un grand projet vous voulez bâtir un empire ou quoi vous êtes le maître d'oeuvre de manière concrète c'est vous le chef de chantier ou quoi peu importe le chantier vous avez un grand projet professionnel ou alors pour certains vous bossez dans un grand bâtiment où vous avez des demandes à faire de manière concrète qui demandent peut-être de l'investissement d'argent ou un truc comme ça très bien j'ai l'impression que waouh j'entends pour certains et certaines vous voulez trouver et à la fois un lieu concret et en même temps alors il y a peut-être un nouveau lieu mais vous voulez trouver le bon travail le bon bâtiment le bon endroit où travailler dans ce nouveau lieu où vous iriez ouh ok pourquoi pas je peux me parler de bâtiment administratif qu'est-ce qu'on fait ou une école ou un truc comme ça professionnel pour mes sagittaires celle-ci le monde ouais pour moi là vous partez carrément bosser à l'étranger pour certains ouh vous avez envie de construire votre vie ailleurs peu importe si c'est ailleurs ou pas ailleurs quoi qu'il arrive on vous demande on vous dit que là si vous voulez bâtir ce projet ça va vous demander de vous ouvrir au monde ça va vous demander peut-être d'avoir d'autres personnes avec qui collaborer pour monter ce grand projet que vous avez et vous vous sentez bien professionnellement ou dans l'optique d'avoir cette carrière-là ou de monter ce projet-là waouh c'est magnifique il faut que vous le fassiez avec le monde il faut que vous le fassiez mes sagittaires pour certains et certaines j'entends vous voyager beaucoup dans le cadre de votre travail et là vous avez peut-être envie de créer un lieu ou créer un espace ou créer quelque chose ou trouver un lieu ou un espace qui fait que peut-être vous bougez moins et vous vous sentiez enfin à votre place vous pensiez peut-être avant que vous aimiez vous savez avoir des métiers où on bouge beaucoup où c'est jamais pareil etc mais en fait c'est pas ça c'est qu'à chaque fois peut-être que un boulot statique à un endroit précis peut-être c'était pas juste vous aviez juste pas trouvé le bon endroit et là il y a le bon endroit j'entends qui est sécuritaire dans l'instant qui est bien dans l'instant mais qui en même temps est très ouvert à l'extérieur ouais bon ok vous êtes en quête de ça quelque chose où vous vous sentiriez enfin accompli on vous parle de votre accomplissement professionnel et vous pourriez être pas très loin soit de démarrer soit de vous lancer soit d'atteindre cet accomplissement là magnifique que demande le peuple alors matériellement et financièrement qu'est-ce qu'on waouh l'as de denier nice vous avez beaucoup 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 d'énergie de terre on vous parle de vrai nouveau départ en confiance du concret quelque chose qui se construit une proposition de contrat une chance qui tourne l'achat d'une maison un vrai nouveau départ concret matériel physique en confiance grande chance vous pourriez avoir une belle somme d'argent aussi ou une belle proposition une belle opportunité ça peut être une signature de contrat où on acte il y a un acte concret qui concerne un projet matériel et financier c'est magnifique on trouve la bonne maison on trouve le bon investissement il y a quelque chose comme ça qu'est-ce qu'on vous dit sur l'as de denier l'as de bâton waouh c'est un vrai nouveau départ créatif qui vous donne envie il y a de la passion là-dedans c'est incroyable il y a un tirage messagitaire allez-y feu ça commence à sacter ça commence à à prendre forme il y a un peu plus de concret là c'est pas juste un désir d'un nouveau départ c'est un nouveau départ concret qui concerne quelque chose qu'on désire et même si ça paraît tout feu tout flamme et un peu fou ou je sais pas quoi c'est bien sérieux pour autant magnifique dans votre sphère énergétique eh ben c'est encore sorti à l'envers je dois encore regarder comme ça énergétique et spirituel cavalier de bâton pourquoi chaque fois que j'ai des cavaliers là ou des chevaliers ils sont en envers sauf celui-ci ok parce qu'on veut pas se précipiter on veut pas se précipiter parce qu'on a peur de s'emballer pour rien ou que ce soit pas si génial que ce qu'on pense au final en résultat et c'est en même temps ce côté c'est l'optimiste c'est le conquérant c'est celui qui a confiance en lui et c'est un manque de confiance en vous messagitaire tout simplement bon c'est ça qui se joue énergétiquement et spirituellement pour vous on vous dit aussi vos projets personnels spirituels etc etc j'entends faites-les ayez confiance en vous d'accord mais n'en parlez pas forcément à l'extérieur ok on n'est pas trop communiquant ou communiquante sur ce qu'on veut faire ou pourquoi comment pour quelles raisons etc etc d'accord parce qu'on n'est pas encore sûr 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 et certain ok qu'est-ce qu'on vous dit sur ce cavalier de bâton l'as de coupe mon dieu magnifique il y a quand même du mal à communiquer alors il y a quelque chose de fort qui se passe dans votre émotionnel dans votre dans vos perceptions dans vos intuitions dans quelque chose de nouveau mais c'est nouveau mais c'est fort j'ai trois as as de denier as de bâton as de coupe saisissez les opportunités là mais si ce qui vous fait le plus peur c'est de trop vous emballer émotionnellement ralentissez le rythme mais ralentir le rythme faire ses plans faire ses projets avancer doucement et confiant de manière confiante c'est la meilleure façon que vous aurez d'aller vers l'abondance matérielle l'épanouissement de vos désirs de vos projets de la créativité de ce qui vous fait vous sentir vivant et vous faire sentir bien émotionnellement vous ne voulez pas non plus expliquer pourquoi jusqu'à maintenant votre coeur était fermé ou pourquoi vous n'avez pas parlé de ce projet l'as de coupe ça peut être un projet qui tient à coeur d'accord ou un rêve naissant ou renaissant ou quelque chose qui commence mais qui est émotionnellement super bien pour vous et on a peut-être pas trop envie de communiquer là-dessus ou de trop pendir ou de trop s'emballer ou faites confiance à votre coeur ah mais c'était ça la phrase c'est faites confiance à vos rêves ils connaissent le chemin ou un truc comme ça non ? je ne sais plus j'ai encore ça ben c'est pile poil dans ça bon accomplissement nouveau départ passionnel où on s'investit on s'engage il y a beaucoup d'idées il y a beaucoup de créativité et c'est fort opportunité à saisir c'est du sérieux en même temps nouveau départ dans le spirituel et l'énergie éthique un grand projet de coeur ou quelque chose qui vous fait super plaisir juste on a peut-être peur d'être trop optimiste pour quelque chose et qu'au final c'est ça ça ne marche pas ou quoi vous ne le saurez pas si vous n'y allez pas ça c'est sûr ok dans votre sphère relationnelle donc ça peut être du sentimental évidemment mais du relationnel au sens large messagitaire relationnel pour le mois d'avril de messagitaire s'il vous plaît vous êtes très prudent mais vous y allez vous avez un idéal bâti dans votre esprit relationnel vous avez tout plein d'idées j'ai l'impression que votre relationnel vos contacts relationnels sur le mois d'avril touchent beaucoup plus à des idées de la philosophie ou alors le côté très paperasse vous êtes très en communication avec des gens qui valident des documents qui signent des trucs et tout ça j'ai ça ok relationnellement vous avez besoin d'être en contact avec les gens qui ont la même vision globale du rêve de l'épanouissement et de ce qui vous va à vous vous avez besoin d'être en échange uniquement qu'avec des gens qui peuvent vous pousser à concrétiser et matérialiser ce que vous avez dans l'esprit ce que vous avez bâti dans votre esprit l'idéal que vous vous en êtes fait ok qu'est-ce qu'on a le 10 de denier waouh quelqu'un qui voit les choses comme vous mais avec les mêmes principes les mêmes valeurs et les mêmes buts les mêmes ambitions waouh relationnellement là vous êtes en phase avec plein de monde qui ont envie de bâtir clairement ce que vous vous voulez bâtir sécurité épanouissement à tous les niveaux famille mariage bien-être abondance financière je vous le dis mes sagittaires pour les célibataires là j'ai l'impression qu'on est en train de vraiment se permettre de créer dans son esprit un futur concret familial d'engagement de foyer de famille avec quelqu'un et s'il n'y a pas cette personne encore c'est bon vous avez précisément dans les moindres détails déterminé tout ce que vous voulez qui vibre avec vos principes vos valeurs etc et j'ai l'impression que tous ceux qui ne font pas partie de ces principes ces valeurs là n'ont rien à faire dans votre entourage vous aimez échanger sur plein d'idées de la philosophie etc sans pour autant vous impliquer vous personnellement émotionnellement mais en disant c'est juste ma vision des choses de ce que j'ai appris et expérimenté tout au cours de ma longue traversée ce serait presque poétique en vrai il y a ce côté très focus sur son abondance sur la construction de sa famille son foyer trouver la bonne maison etc j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de monde mais que c'est très familial presque si c'est pas familial au sens famille de sang d'accord il y a cette idée de famille d'âme et c'est ça qu'on veut manifester en tout cas des gens qui ont les mêmes perceptions les mêmes croyances et les mêmes envies que vous ça veut pas dire que ces gens là sont des copies conformes de vous parce qu'on s'ennuierait il n'y a rien d'enrichissant on a besoin de débattre mais globalement sur les idées les principes les valeurs générales là on a vraiment besoin de savoir que la base est la même et après chacun ses idées on se nourrit des idées l'un de l'autre on évolue mais c'est très précis dans votre esprit ce que vous désirez relationnellement messagittaire très bien bah ma foi c'est magnifique je n'ai que des cartes magnifiques tant mieux allez quel message ou quel conseil pour mes sagittaires sur ce mois d'avril il y en a deux my god le soleil alors attendez je vous le lis période de grande joie et de succès brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses plan qui fonctionne parfaitement gratitude envers le divin c'est le bon timing c'est cuit c'est bon vous vous y voyez clair c'est le bonheur l'accomplissement c'est l'énergie yang c'est l'énergie le soleil c'est l'énergie masculine c'est j'acte je fais je produis et c'est dans l'abondance ok et ensuite le roi de denier c'est fou parce que regardez ce roi de denier c'est celui qui était là en obstacle un peu le roi de denier c'est celui qui est compétent compétent qui gère qui maîtrise c'est le chef d'entreprise c'est le leader c'est celui qui qui est bien qui est en place qui s'investit qui s'engage qui a des principes et des valeurs notamment familiales exceptionnelles et puis je vous disais il y a une énergie de terre d'accord capricorne vierge ou taureau le roi de terre bon compatissant accompli charismatique terre à terre période de grand succès deux fois le succès entre le soleil et le roi de denier magnifique sécurité financière et prospérité capacité de changer en or tout ce que vous touchez et c'est ça est-ce que quelque part on a pas trop peur de l'abondance non c'est trop beau pour être vrai c'est pas possible à moi ça peut pas si ça a plu à d'autres ça peut à vous aussi mes sagittaires alors tout s'arrange merveilleusement bien un parent ou un conjoint qui vous soutienne une personne pour qui il fait bon travailler en plus vous adorez ce que vous faites vous adoreriez ça quoi qu'il arrive vous êtes en maîtrise totale de votre situation vous êtes déjà trop engagé dans votre esprit pour ne pas vous engager de manière concrète là visiblement my god c'est trop beau j'aurais presque envie d'être sagittaire juste pour le mois d'avril moi allez un message ou un conseil avec celui-ci pour mes sagittaires s'il vous plaît il est tellement positif votre tirage je le souhaite à tous les sagittaires de la terre parce que ça résonne et qu'ils le veulent en tout cas je vous le souhaite de toute façon en même temps qu'ils ne voudraient pas de ça non mais allez pas besoin de conseils mes sagittaires ah si ah j'adore c'est trop chouette ressource-toi au contact de la nature je vous dis il y a un truc super naturel il y a du déplacement il y a du voyage il y a de la découverte il y a d'être auprès d'aller de l'avant on va de l'avant on est beaucoup plus insouciant on sort on se ressource auprès de ce qui nous semble être naturel ou auprès de la nature vous êtes beaucoup dehors sortez allez vous inspirer allez et c'est fou parce que le côté très naturel très terre à terre etc c'est souvent le côté capricorne, vierge ou taureau on vous donne les mêmes conseils qu'on pourrait donner à énergétiquement ce qui collerait bien aux capricorne, vierge ou taureau c'est fou est-ce qu'il y a ces gens-là dans votre entourage mes sagittaires ? je ne sais pas ou en tout cas c'est le côté sagesse aussi le côté sagesse le côté passe précipité mais il y a le fait de se ressourcer peut-être que vous faites un voyage pour certains un voyage d'investigation pour aller trouver votre place ok allez un dernier message dernier conseil mais c'est fou il y a encore cette notion de traverser de chemin d'avancer regardez la lumière la lumière au bout du pont là c'est pas un tunnel mais c'est un pont bon alors des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel on en revient un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité ce qui vous a été provoqué émotionnellement dans votre passé ça ne veut pas dire que ce n'est pas légitime mes sagittaires ça veut juste dire qu'aujourd'hui vous avez suffisamment travaillé évolué vous pouvez suffisamment avoir confiance en vous pour être sûr et certain que quoi qu'il arrive ça ne vous arrivera pas pas parce que personne ne voudra tenter de peut-être vous blesser non mais parce que déjà vous à la base vous savez ce que vous avez traversé vous avez confiance en vous vous êtes ancré vous connaissez votre valeur vous connaissez vos compétences vous connaissez vos capacités allez-y et vous avez peut-être besoin de commencer à faire ce chemin seul mais vous ne finirez pas seul là-dedans moi ça j'en suis sûre pour certains et certaines il y a peut-être des retraites spirituelles complètement on se met en retrait spirituellement on se ressource soi pour quand on revient on est gonflé à bloc on y va en confiance et on fait les choses concrètement vous avez peur de vous montrer de montrer votre coeur votre émotionnel parce que vous avez l'impression que si c'est ça vous êtes faible ou alors on peut venir vous affaiblir mais pas du tout c'est pas parce qu'on est très émotionnel très romantique sentimental ou utopiste qu'on est des youyou perchés dans la montagne et qu'on n'a pas conscience quand même de 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 ce qui est bon ou pas pour nous moins on est complètement d'accord messagitaire bon vous avez vu j'ai dit nous comme si j'en étais une ça y est je fais partie de votre team non mais de manière générale quoi au delà du signe astrologique c'est un fait faites vous confiance allez-y voilà messagitaire c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai plus tard vers vous pour vos énergies wouh sentimentales pour pour la période du 1er au 15 avril 2024 à faire des blagues je sais même plus où j'en suis là en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir